Aujourd'hui et dans cette série de vidéos que vous allez pouvoir regarder sur cette chaîne, je fais un pas de côté par rapport aux thématiques habituelles. On ne va parler en effet ni d'écologie politique ni de féminisme. On va faire une introduction à l'épistémologie de la biologie évolutive. On fait ça parce qu'il se trouve que suite à la vidéo que j'ai faite sur l'ouvrage du Priscille Tourail, j'ai eu beaucoup de réactions en commentaire qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait beaucoup de mauvaises représentations de ce que c'est que la science, que ce que sont ses processus et comment ceci s'applique dans un domaine comme celui de la biologie évolutive. Du coup cette série de vidéos est consacrée à la question de savoir comment la science et plus particulièrement la biologie évolutive produit des connaissances sur le monde. Et comme je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement sans y passer ma vie, je me suis dit que cette série de vidéos ne ferait de mal à personne et que même peut-être vous seriez content de la voir. Et je suis désolée effectivement si ça ne vous intéresse pas plus que ça, on se retrouve dans d'autres vidéos. Et comme également j'aime beaucoup travailler avec des chercheurs, vous avez pu le constater si vous êtes là depuis les débuts de la chaîne, j'ai contacté un spécialiste de ces questions pour participer à la production de ces vidéos. Donc aujourd'hui je laisse la place à Philippe Huneman qui va commencer par se présenter. Je suis directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de la philosophie des sciences et des techniques du CNRS et de Paris 1, l'Université Paris 1. Je suis philosophe des sciences et plus précisément de la biologie et plus précisément de la biologie évolutive et de l'écologie. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé de manière un petit peu classique en philosophie sur l'histoire de la philosophie et l'histoire des concepts, en particulier le concept d'organisme à l'époque de Kant et les biologistes de l'époque de Kant et chez Kant, je me suis tourné vers des problèmes posés par la biologie évolutive qui sont des problèmes concernant la sélection naturelle, le rapport entre sélection et variation et puis des problèmes aussi concernant qu'est-ce que c'est qu'une explication en écologie et en biologie évolutive. Alors ça touche pas mal de questions qui soit ont un rôle dans les sciences, par exemple si on se demande qu'est-ce qui est vraiment l'objet de la sélection naturelle, ça fait une certaine, ça a certaines conséquences en fait sur la pratique scientifique et puis d'autres qui sont vraiment des questions très philosophiques sur le rapport entre le hasard et la nécessité ou entre les mathématiques et la causalité. Dans un premier temps, on va poser les bases de l'épistémologie en s'intéressant à des cas particuliers de la biologie évolutive et cela va nous amener progressivement à décrire comment la science fonctionne et plus particulièrement comment la biologie évolutive fonctionne et comment ce champ en particulier est organisé, organise sa production, etc. Donc première chose fondamentale, il faut définir ce que c'est qu'une hypothèse. Alors déjà une première précaution, la philosophie c'est un champ où les gens ouverts, où les gens discutent, etc. Donc tout ce que je vais dire, je vais amener ce que je pense moi, ce qu'on est plusieurs à soutenir, après il y aura toujours des petites variations. Ceci étant dit, cette clause de précaution étant faite, une hypothèse c'est très généralement une proposition sur comment pourraient être les choses, comment pourraient être le phénomène qu'on essaye d'étudier, comment il est agencé et comment il est produit. Alors une hypothèse c'est donc une proposition qui permet par ailleurs de faire des prédictions. C'est-à-dire que si on dit tout ce qui existe est le résultat de la combinaison de quatre éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, comme dans la philosophie naturelle des anciens grecs, alors ça permet de prédire ce qui va se passer quand par exemple je brûle quelque chose, quand je mouille quelque chose, etc. Alors je fais à dessein une hypothèse qui est fausse, mais quelle que soit l'hypothèse, qu'elle soit au final considérée comme vraie ou comme fausse, l'idée c'est qu'on peut en faire des prédictions. C'est une proposition sur comment pourrait être la réalité qui permet de faire des prédictions, et plus ces prédictions s'écartent de ce qu'on trouve être la réalité, moins cette hypothèse a de chances de correspondre à la réalité, c'est-à-dire naïvement d'être vraie. Donc ce qui est essentiel dans la démarche scientifique, l'hypothèse est essentielle parce qu'on peut la tester, c'est-à-dire justement mesurer son degré de correspondance à la réalité, ce qui implique tout de suite un certain nombre de réquisites sur les hypothèses. Une hypothèse, elle ne doit pas être vraie en tout monde possible, ça c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que si je dis toute la réalité est composée de chats ou de non-chats, c'est vrai, il n'y a même pas besoin de tester. L'hypothèse, pour dire vite, est informative à condition qu'elle soit vraie uniquement, si on imagine l'ensemble des mondes possibles dans une certaine gamme de mondes possibles, dont le nôtre. Donc ça, c'est une première chose. Et une seconde chose, c'est comment marche le test. Et effectivement, les philosophes des sciences ont beaucoup discuté et ont remarqué une chose, fameusement Karl Popper, qui est très connu pour ça, qui est qu'il y a une sorte de dissymétrie. Et autant je peux prouver qu'une hypothèse est fausse, c'est-à-dire que si je dis le monde entier est fait de chats et je trouve une chose qui n'est pas un chat, l'hypothèse est prouvée fausse, autant si je dis il n'existe pas de particules qui est sans masse, si je trouve une particule qui n'a pas de masse, alors l'énoncé est, on dit, infirmé ou parfois falsifié. Et cette dissymétrie est très importante. On peut falsifier les hypothèses. En gros, il suffit de trouver un contre-exemple. Il suffit de montrer qu'une prédiction n'est pas réalisée. On a du mal, même logiquement, en fait, on ne peut pas vérifier au sens strict une hypothèse à partir du moment où elle a un certain degré d'universel. C'est-à-dire, elle dit tout ce qui existe ou tous les phénomènes de tel ordre sont, etc. Alors, il y a un second point qui me semble assez important aussi pour la suite en particulier, c'est le fait qu'assez souvent, quand on fait des hypothèses, le test d'hypothèse obéit à un certain nombre de principes. Il requiert assez souvent une méthodologie statistique pour comparer justement les données qu'on trouve et puis ce qui est prédit à partir de l'hypothèse. Et il y a une chose assez simple qu'on doit mentionner, c'est que si je dis, par exemple, « ce médicament guérit », et c'est une hypothèse, je prends le médicament, je guéris. Est-ce que ça contribue à, on va dire, corroborer, c'est-à-dire rendre plus plausible l'hypothèse ? Réponse non, parce qu'il se pourrait très bien que, très spontanément, je guérisse. Donc, pour toute hypothèse, en gros, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que je fais une hypothèse que, par exemple, telle cause a causé tel phénomène, il faudrait quand même savoir si ce phénomène ne serait pas arrivé indépendamment de cette cause. C'est ce qu'on appelle parfois techniquement l'hypothèse nulle. Et en particulier, en médecine, on construit des dispositifs qui sont des dispositifs statistiques pour arriver à tester si vraiment le médicament cause la guérison ou si la guérison se fait spontanément. Et donc, c'est tout l'outillage statistique de ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés. Alors, pour prendre un exemple plus proche du sujet, en biologie évolutive, il y a un livre très important par un biologiste qui s'appelait George Williams, un livre reçu qui s'appelle Natural Selection and Adaptation, qui est un gros livre de clarification conceptuelle. Et alors, il donne un exemple que j'aime bien. À un moment, il dit sa question, pardon, c'est dans quelle mesure on peut expliquer les choses en biologie comme étant le résultat de la sélection naturelle ? Et il dit, voilà, vous voyez un poisson volant, il saute de l'eau et puis il retombe dans l'eau. Alors, on pourrait dire, le fait de retomber dans l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est sélectionné par sélection naturelle parce qu'évidemment, le poisson qui retombe dans l'eau a un avantage sur le poisson qui ne retombe jamais dans l'eau et qui donc meurt asphyxié. Et évidemment, Williams dit, mais c'est absurde parce que les lois de la physique font que de toute façon, il va retomber dans l'eau. Donc ici, il n'y a rien à expliquer par les moyens propres de la biologie évolutive, c'est-à-dire la sélection naturelle. Et c'est un exemple tout bête, mais il a énormément à voir avec un grand nombre de débats concernant des traits beaucoup plus complexes que le poisson volant qui retombe dans l'eau. Et donc, à partir de là, de manière très générale, en fait, on voit que l'une des grosses exigences sur les hypothèses, c'est qu'elles soient en gros bien formées, légitimes dans un champ, c'est-à-dire qu'elles n'en appellent pas à des causalités qui sont complètement farfelues par rapport aux champs scientifiques en question. Et donc, ça implique une différence assez simple, mais que parfois, en faire de vue, entre des hypothèses qui sont corroborées, c'est-à-dire qu'on a plein de données qui les soutiennent, jusqu'à nouvelle heure, on peut les considérer comme vraies, pour prendre un grand mot sur lequel tous les philosophes des sciences s'écharpent, mais bon. Et puis, les hypothèses qui ne sont pas très corroborées, mais qui ne sont pas trop mal formulées, c'est-à-dire qu'ils sont plausibles, qu'ils pourraient donner lieu à un test, mais on n'a pas le test entre les mains. Et ça, c'est aussi une différence importante à faire à partir du moment où on va se mettre à discuter des hypothèses, les critiquer, etc. On va maintenant passer à la question fondamentale de ce que c'est qu'un consensus scientifique. Dans quelles conditions ça arrive un consensus ? Quel rôle ça joue dans la production scientifique que d'arriver à un consensus ? Alors, le consensus, c'est une notion qui, effectivement, a l'air très importante, puisque généralement, en gros, ce que font les scientifiques est complètement incompréhensible pour presque tout le monde, et que donc un signe que ce qu'ils font est correct, c'est ce qu'on appelle parfois le consensus, c'est-à-dire le fait qu'ils sont d'accord. Alors ça, effectivement, c'est relativement juste. C'est-à-dire, vu de loin, oui, un signe qu'une théorie ou une hypothèse scientifique est valide, c'est le fait que les gens qui sont dans le champ en question sont relativement d'accord. Bon. Néanmoins, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez facile à comprendre, qui est le cas de ce qu'on appelle le changement climatique anthropogène, ou parfois le réchauffement climatique. On pourrait, par exemple, compter les voix. On dit d'ailleurs que 99,9% des scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique anthropogène. Bon. Ceci dit, c'est plus compliqué que ça, parce que la légitimité des savants à parler d'une certaine chose est évidemment relativement différente. Si je suis climatologue, j'ai une grande légitimité à parler d'un champ. Si je suis zoologue spécialiste des escargots, je suis un peu moins légitime. Et donc, un consensus, généralement, c'est qu'on prend tous les savants d'un champ, et puis on dit qu'ils sont tous d'accord là-dessus. Ou justement, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Ceci dit, un champ scientifique, vous pouvez le regarder de manière à plus ou moins gros grains, en particulier, par exemple, les gens qui s'occupent de changements climatiques. Il y a des géochimistes, il y a des paléoclimatologues, il y a des statisticiens, il y a des écologues, il y a énormément de spécialités scientifiques, et chacune en plus se subdivise. Il y a plusieurs types d'écologies. Donc, la répartition, par exemple, de ceux qui souscrivent à une hypothèse et ceux qui n'y souscrivent pas, est extrêmement importante. Alors, ce qu'on a montré, par exemple, pour le réchauffement climatique, c'est qu'il y a un certain consensus, mais ce qui est encore plus important, c'est que plus vous vous rapprochez du noyau de ceux qui sont familiers des phénomènes climatiques, plus le consensus est fort. Ça, c'est une chose très importante. Une autre chose assez importante aussi, c'est la dimension temporelle, si vous voulez, diachronique. C'est-à-dire, si par exemple, pour dire bêtement, 80% des gens concernés par un champ pensent que X, c'est une information, mais c'est beaucoup plus intéressant de savoir que, par exemple, il y a quatre ans, 15% des gens pensaient que X et maintenant 80%. Voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est des mesures qui me semblent plus fiables de la propension d'une hypothèse ou d'une théorie à être valide. Plus précisément encore, je pense que le consensus est toujours relatif à une certaine échelle. C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas de science si les gens ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Très naïvement, les méthodes, les instruments, les... Et d'ailleurs, quand vous observez des controverses scientifiques, les controverses scientifiques, elles discutent souvent d'une hypothèse, mais parfois, elles vont dire, ah bah oui, mais votre instrument pour tester l'hypothèse, c'était pas le bon, vous avez pas les bonnes statistiques, vous avez... Donc, qui dit consensus, dit consensus sur plein de choses d'ordres différents. Encore une fois, les méthodes mathématiques, les instruments, le contenu de l'hypothèse, si c'est une hypothèse de science empirique. À partir de là, ce qu'on voit, c'est que le consensus peut être à certaines échelles. C'est-à-dire, au fond, si vous n'êtes pas d'accord sur une certaine hypothèse, en général, à un autre degré, vous êtes d'accord sur, par exemple, les moyens de valider l'hypothèse. Alors, pour ce qui est du réchauffement climatique, le consensus est sur le fait qu'il y a un changement climatique d'ordre anthropogène. Donc, il est sur le fait qu'on a une augmentation de la température moyenne du globe sur des durées relativement courtes à l'échelle géologique. Et il est sur le fait que les humains, par leur activité, sont une des causes principales de ce changement. Quelle activité ? Il n'y a pas trop de consensus, en fait. Quelle est l'activité ? Il y a des hypothèses sur quelle est l'activité humaine dominante, dont l'effet sur le réchauffement climatique est le plus important. Mais le phénomène en lui-même étant d'une très, très grande complexité. Chaque cause ayant beaucoup d'effets, certaines ayant tendance à augmenter la température du globe, et d'autres ayant tendance, par tout un tas de boucles de rétroaction, à la diminuer. C'est effectivement une question extrêmement complexe de savoir quelle est la cause ou les causes principales du réchauffement climatique. Et là, il n'y a pas de consensus. Et c'est important aussi pour la discussion, si vous voulez, publique, parce que c'est très facile à ce moment-là de dire « mais regardez, en fait, il n'y a pas de consensus sur les réchauffements climatiques, donc il n'y a pas de réchauffement climatique ». Bien sûr que si, à un certain degré, il y a un consensus au degré des grosses thèses, et puis c'est de la science qui se fait, donc au degré de l'explicitation des causes du réchauffement climatique anthropogène, il n'y a effectivement pas de consensus. Pour ce qui est de la biologie évolutive, il y a beaucoup de cas où, par exemple, on va avoir un consensus à un certain niveau. Alors, il y a de toute façon un consensus à un gros niveau qui est que les explications doivent être généralement cherchées du côté de la sélection naturelle, de phénomènes stochastiques, en tout cas pas de tendance du monde naturel à l'ajustement, à l'adaptation, à l'amélioration, au sens où les gens qui parlent de dessin intelligent disent que « tout dans la nature vise à la création d'espèces intelligentes qui glorifient Dieu ». Donc, ce type d'explications, il y a, et donc les hypothèses qui vont avec, est complètement proscrit, il y a un consensus pour les proscrire. Après, vous avez plusieurs niveaux de consensus. Par exemple, il peut y avoir un consensus sur le fait que ce trait est probablement dû à la sélection naturelle, mais pas de consensus sur pour quelles raisons la sélection naturelle a-t-elle favorisé ce trait. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve de manière extrêmement fréquente dans la biologie évolutive. Il peut y avoir, par exemple, aussi un consensus sur le fait qu'un trait ou un ensemble de traits est résultat de la sélection naturelle, mais on ne sait pas exactement à quel niveau la sélection naturelle a joué. Est-ce qu'on a sélectionné les gènes ? Est-ce qu'on a sélectionné les organismes ? Ça aussi, c'est un type de controverse assez fréquent. Et encore une fois, on voit un consensus général à un niveau large. Il y a sélection naturelle et une controverse qui peut être extrêmement aride, parfois, sur le niveau auquel s'exerce la sélection naturelle. Voilà, c'est pour ça que je pense que le terme de consensus est important, mais il faut vraiment le préciser beaucoup pour qu'il puisse servir à quelque chose et qu'on ne lui fasse pas dire n'importe quoi. Autre notion qui va être importante à maîtriser et à laquelle on va s'intéresser à présent, la notion de la preuve ou plutôt des preuves et des niveaux de corroboration de ces preuves. Ce qui, on l'a vu, a une incidence sur la manière qu'on a de considérer les différentes hypothèses et de les intégrer ou non au consensus. Il y a question de la preuve et de manière très générale de tout ce qui relève, effectivement, pour dire vite, de la validation des hypothèses. Parfois, techniquement, on appelle ça corroboration. Je pense, pour l'aborder, on peut se référer à deux champs où il s'agit de preuves, mais un peu différemment, les mathématiques, où les preuves sont d'ordre purement formel, où il s'agit de montrer qu'un théorème peut se déduire des axiomes, et le champ judiciaire, où on a l'équivalent d'hypothèses, c'est-à-dire machin a commis un crime, telle personne a été tuée du fait de tel événement ou de telle action. Et puis, on essaye d'apporter ce qu'on appelle parfois des preuves matérielles pour, à l'appui de telle ou telle hypothèse, la manière dont ces preuves matérielles vont étayer les hypothèses n'est pas la même chose qu'en sciences empiriques, mais il y a des dynamiques qu'on peut éventuellement comparer. Alors, il y a un point linguistique qui est que, par exemple, le même mot en anglais dit cette chose-là. Pour vous parler d'évidence dans le conseil judiciaire, par exemple, si quelqu'un dit « voilà l'arme du crime, il y a les empreintes de la personne », on appelle ça « evidence », et ce que ça veut dire, c'est que ça augmente la probabilité que la thèse que telle personne ait tué tel autre soit vraie. En sciences empiriques, on appelle aussi « evidence », tout ensemble de données qui soutient le fait qu'une hypothèse soit vraie ou vraisemblable ou valide. Je change un peu les mots parce que, vraiment, ça reflète le fait que la philosophie des sciences, c'est aussi une discipline, un champ avec des controverses, etc. Et je ne veux pas donner l'impression que les choses soient complètement dogmatiques. J'essaye juste, en donnant des mots pas complètement équivalents mais presque, de donner une sorte d'aperçu de ce sur quoi, quand même, on est relativement d'accord en philosophie des sciences. La question qui se pose une fois qu'on dit « bon ben voilà, il y a des hypothèses, on fait des prédictions et on regarde dans quelle mesure les données sont en accord avec les prédictions et donc soutiennent l'hypothèse », il y a un certain nombre de choses à mentionner. Il y a déjà un problème qui est extrêmement, au fond, simple à comprendre, qui est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on teste quand on teste des prédictions. Alors ça, c'est quelque chose qui a été soulevé par un philosophe des sciences et historien de la physique français qui s'appelait Pierre Duhaime et qui, dans un autre contexte, a été aussi montré par le philosophe analytique américain Willard von Orman-Quine et ce qu'on appelle maintenant la thèse de Duhaime-Quine. Mais c'est donc cette idée que, supposez par exemple que vous trouvez des neutrinos qui vont plus vite que la lumière. C'est arrivé au laboratoire de Grand Sasso il y a quelques années. Une des clés de voûte de la physique contemporaine, c'est que la vitesse de la lumière est indépassable. C'est une constante et c'est une sorte de propriété fondamentale de notre univers. Et donc, si vous trouvez des neutrinos, c'est-à-dire des particules élémentaires de masse infinitésimale, qui vont plus vite que la lumière, vous êtes obligés de mettre en cause, de remettre en question toute la physique. En même temps, quand vous testez l'énoncé « il existe des neutrinos qui vont plus vite que la lumière », vous testez plein de trucs, vous testez des choses sur les neutrinos, des choses sur ce qu'on appelle le modèle standard de la physique, éventuellement même des choses sur les mathématiques, parce que quand vous faites cette hypothèse et quand vous en tirez des prédictions, vous supposez que les mathématiques sont valides, puis aussi vos instruments, vous supposez que vos instruments marchent bien. Alors, j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, ce qu'on a montré à la fin, c'était que c'était les instruments qui marchaient mal, il y avait un câble mal branché, etc. Et ça donnait cette prédiction. Et effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer. La première, c'est qu'il y a une chose qu'on pourrait appeler le popperisme ou le falsificationnisme naïf. Popper, c'est ce philosophe qui disait que les hypothèses doivent être falsifiables. Et que donc, la science, c'est que vous faites des hypothèses, vous faites des prédictions, puis au moment où vos prédictions infirment l'hypothèse, vous devez changer d'hypothèse. Ce que cet exemple des neutrinos qui vont plus vite que la lumière montre, c'est qu'on ne change pas d'hypothèse quand il y a une prédiction qui est déjouée. Pourquoi ? Parce que si on devait corriger toute la physique à partir du moment où il y a cette histoire de neutrinos qui vont plus vite que la lumière, ce serait quelque chose d'énorme. Et il faut quand même y regarder à deux fois. Donc il y a deux choses dans cette affaire. La première, c'est que quand on teste une hypothèse, on teste tout un ensemble de théories et les théories qui permettent que nos instruments marchent. Quoi ? Il va jusqu'à dire qu'au fond, rien à priori n'exclut qu'une expérience nous incite à raisonnablement changer les mathématiques. Ça n'est jamais arrivé, mais il se trouve que deux des piliers de la physique, à savoir le déterminisme et l'indépendance de l'espace et du temps, ont été successivement défaits par les avancées de la physique du début du XXe siècle. C'est la physique quantique et la théorie de la relativité. Quoi ? Il me dit, peut-être qu'on trouvera un jour une chose si bizarre si, en désaccord avec une hypothèse, qu'au fond, la seule manière d'en rendre compte, ce sera de refaire les mathématiques. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, une hypothèse, quand elle est infirmée, la question se pose de savoir qu'est-ce qui exactement est infirmé ? C'est pas juste l'hypothèse, c'est toutes les hypothèses qui la soutiennent et parfois des choses, encore une fois dans mon exemple de la physique quantique, des choses aussi fondamentales que le déterminisme. Et pour ce qui est de la biologie évolutive, il y a une première chose qui est très simple, qui est que les phénomènes de biologie évolutive sont des phénomènes qui prennent du temps. Ça veut dire que pour avoir des données, pour corroborer les hypothèses à ce sujet, il y a parfois des difficultés. Une chose très simple, c'est que le temps de génération des différentes espèces joue un grand rôle dans l'échelle de temps à laquelle se passent les phénomènes évolutifs dans les différentes espèces. Donc par exemple, les éléphants ont quand même un temps de génération assez long, donc on a du mal à faire de la biologie évolutive expérimentale sur les éléphants, mais sur les bactéries, ça marche bien. Parce qu'en une journée, vous avez déjà pas mal de générations de bactéries. Alors il y a une expérience, qui est l'expérience initiée par Richard Alenski et ses collaborateurs il y a une trentaine d'années, qui tourne encore, où on travaille sur des bactéries, sur des scirichia coli. On a plusieurs bactéries en culture et l'idée qu'il avait, c'était de laisser tourner justement ces bactéries pendant des années, pour voir si on a des données qui correspondent aux prédictions que fait la biologie évolutive, par exemple que la sélection naturelle va jouer un rôle dans la variation de la taille des cellules ou dans la variation du métabolisme des cellules. Et le fait est que ce que montre cette expérience, qui s'étale sur des dizaines d'années, c'est des choses qui corroborent un certain nombre d'hypothèses qui sont faites par les biologistes évolutifs. Ceci dit, il y a beaucoup d'autres procédures de preuves en biologie évolutive. Il y a un très grand livre de John Handler qui s'appelle Natural Selection in the Wild, où il essaye de montrer comment on peut prouver le fait de la sélection naturelle dans la nature. Parce qu'au fond, la sélection naturelle, Darwin en parle dans l'origine de l'espèce, il montre comment la sélection naturelle pourrait expliquer l'adaptation, c'est-à-dire le fait que les organismes sont bien ajustés à leur milieu, ainsi que la diversité du vivant, ainsi qu'un certain nombre de parentés entre les espèces et les familles vivantes. Mais les cas expérimentaux d'espèces où on a vu à l'œuvre la sélection naturelle sont quand même relativement, enfin maintenant il y en a beaucoup, mais jusqu'aux années 50-60 étaient relativement rares. Le plus connu c'était ce qu'on appelle l'exemple de la falaine du bouleau, dans ce qu'on appelle le mélanisme industriel, c'est-à-dire des papillons. Ils étaient plutôt blancs et puis il y en avait minoritairement gris. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus gris. Et l'explication c'est que les arbres, les bouleaux sur lesquels ils se mettaient, sont devenus de plus en plus gris à cause de la pollution. Et donc, au début c'était les blancs qui étaient invisibles aux prédateurs, puis c'était les gris, donc la couleur grise est devenue favorisée par la sélection naturelle. C'est l'un des exemples de sélection naturelle dans la nature, mais c'est jamais simple en fait à mettre en œuvre, parce que par exemple, si vous voulez vraiment prouver une hypothèse de type tel trait dû à la sélection naturelle, certains diraient, oui, mais pour avoir de la sélection naturelle, il faut des propriétés qui varient et qui sont héritables. Donc il faut prouver que ces propriétés sont héritables, donc il faut avoir la base génétique de la propriété. Et ça, les données génétiques sont souvent difficiles à trouver quand vous faites de l'évolution dans la nature. Bon, de moins en moins, mais au début, il y avait toujours des gens qui disaient non, mais est-ce que vraiment ce trait est héritable, etc. Alors c'est quelque chose qui est dominant dans la critique de la psychologie évolutive, par exemple, cette question-là. Et les corroborations d'hypothèses évolutives, ça peut être aussi que, par exemple, on sait que tel trait est une adaptation dans telle espèce, qui est dans tel environnement, et nous, on regarde une espèce dans un environnement relativement similaire, qui est relativement parente. Il est très raisonnable de penser que c'est aussi la sélection naturelle qui en est la cause. Et voilà, ça donne une petite idée, si vous voulez, de la complexité de la question de la corroboration des hypothèses en biologie évolutive. C'est tout pour cette première vidéo. On va s'arrêter là et on passera ensuite à deux autres définitions qui sont importantes dans la vidéo suivante.